La pollution de l'air est, selon l'Organisation mondiale de la santé, responsable d'1,3 million de morts par an. C'est un véritable fléau sanitaire, qui a par ailleurs également un impact environnemental grave, puisque responsable de l'augmentation des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique global, sans parler de son coût sur l'économie mondiale. Industrie, transport, chauffage, agriculture, les sources de pollution de l'air extérieur et intérieur sont multiples. Et c'est ce qui rend ces effets compliqués à étudier. Il y a différents types de polluants. Il y a des polluants gazeux, qui sont quasiment invisibles pour la plupart. Et puis il y a des polluants particulières, donc les particules sont tellement légères, de l'ordre de quelques micromètres, qu'elles sont en suspension dans l'air, soulevées par le vent et par la chaleur émanant du sol. Ces particules peuvent atteindre les poumons si elles sont très fines, jusque dans les alvéoles des poumons. Et puis on a aussi la pollution, comme je disais, en gazeuse. Donc on a les composés organiques volatiles, le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote. La région Centre-Val-de-Loire s'est dotée, via le programme d'études environnementales PIVOT, d'une plateforme appelée PRAT, qui analyse les substances polluantes dans l'air et leurs évolutions. PRAT, c'est la plateforme réactivité atmosphérique du projet PIVOT, qui est constituée d'équipes de recherche du CNRS et de l'Université d'Orléans. Son objectif, c'est d'étudier la pollution atmosphérique en alliant de la recherche fondamentale et appliquée. Sur PRAT, nous avons deux outils principaux complémentaires qui nous permettent de faire des mesures de terrain et de laboratoire. Pour les mesures de terrain, on a le super site qu'on appelle Voltaire, qui permet de suivre, pour certains en continu, les polluants de l'agglomération d'Orléans. Côté laboratoire, nous avons une grande chambre de simulation atmosphérique, irradiée par le soleil, qu'on appelle Hélios. Cette chambre, c'est une bulle transparente qui est située sur le toit du laboratoire. Elle permet, comme son nom l'indique, de simuler ce qui se passe dans l'atmosphère, mais dans des conditions contrôlées, mais réalistes aussi, puisque de par sa taille, son envergure, et de par le fait qu'elle est irradiée directement par le soleil, on se rapproche au plus près de ce qui se passe dans l'atmosphère. La bulle est remplie d'air purifié, aux conditions de température et de pression de l'atmosphère. Les chercheurs y introduisent ensuite un polluant gazeux ou de particules en suspension. Ce polluant va alors réagir avec les substances chimiques de l'atmosphère, mais aussi être irradié par les rayons du soleil. L'analyse des résultats dans le laboratoire, situé sous la bulle, permet de déterminer à quelle vitesse le polluant a disparu et comment il s'est transformé. On parle alors de polluants secondaires. On peut ainsi évaluer l'impact du polluant secondaire sur la santé ou sur le dérèglement climatique, par exemple. C'est un outil exceptionnel parce que, déjà, il y en a peu dans le monde. C'est la troisième de cette envergure en Europe, la seule en France. Elle est dotée d'un parc analytique très important, dont aussi certains instruments uniques et rares dans le monde, uniques parce que certains sont développés spécifiquement par le CNRS. Donc, cette dimension unique fait qu'Elios accueille des chercheurs du monde entier. Pivot nous a permis d'acquérir de nouveaux instruments. Ces nouveaux instruments, ils nous ont permis de caractériser plus finement ce qui se passe dans l'atmosphère, le suivi des polluants. Ces résultats, en fait, alimentent des bases de données internationales qui, ensuite, pourront servir à la modélisation de l'atmosphère et, par exemple, à la modélisation du changement climatique. Sous-titrage ST' 501